Et salut à tous amis gamers, j'espère que vous allez tous très bien, car pour ma part ça va plutôt bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo à propos de Dofus Retro Temporis. On poursuit les petits conseils, les petits guides, les petites astuces, les trucs auxquels je pense concernant les classes de ce MMORPG. Et aujourd'hui, on va s'attaquer tout simplement à une classe que vous connaissez probablement très bien, puisqu'elle est souvent pointée du doigt comme étant la classe cancer de Dofus. Elle est polyvalente, gros dégâts, bonne portée, du désenvoûte, beaucoup d'invocations, c'est une classe assez autonome, et c'est une classe aussi qui a une très grande capacité à farm, notamment avec sa spé fourpe, vous l'avez compris, on va parler du Sadida. Sur ce Temporis, le Sadida bénéficie d'un passif qui ne change pas vraiment sa manière de jouer, mais qui renforce en tout cas ses attraits habituels. A chaque type de dégâts que vous allez faire, il y aura un poison qui sera proportionnel au dégâts de ce type. Par exemple, si vous faites une ronce à gros et que votre ronce à gros fait des gros damage, en supplément de la ronce à gros, il y aura un poison proportionnel à ses dégâts. Si vous faites un Feu de Brousse qui tape deux fois, vous allez avoir deux poisons qui vont se mettre et proportionnellement à chacun des types de dégâts. Mais ce qui est intéressant, c'est que même sur un poison type tremblement, vent empoisonné ou encore poison paralysant, il y aura aussi un poison qui va s'ajouter à chaque fois que ça va frapper. Le Sadida peut donc toujours se jouer principalement en fourbe pour faire du bash très rapide, pour monter rapidement de level, pour carrer un petit peu les mates. Mais il peut se jouer tout autant encore en force, aussi en haut, et il peut se monter également force intel qui est très intéressant ou haut intel bien entendu. Il y a plein de possibilités et je ne vais pas rentrer toutes dans le détail. En tout cas, sachez que c'est une classe que j'apprécie beaucoup. J'ai constamment monté des Sadidas, je crois, à chaque fois, sur chacun de mes serveurs, toujours. J'ai toujours monté des Sadidas jusqu'au level 200 et j'ai fait du PVP à chaque fois. Rien que sur le monocompte, serveur de ramac, ma Sadida c'était Miran, il y avait des vidéos dessus. C'est une classe que j'apprécie beaucoup et donc je voulais vous en parler aujourd'hui. Sur ce, si la vidéo vous plaît, petit pouce vers le haut, abonnement pour ne rien rater. Je vous rappelle que notre guilde sera sur le serveur Schaffer, elle prend très long de passe ton tour. C'est la communauté JSF dont je suis le leader. Sur ce, je vous souhaite tous un très bon visionnage, installez-vous confortablement. J'espère que l'attente de temporis se fera moins longue en ma compagnie. Et puis, c'est parti ! Tout d'abord, en termes de statistiques, que vous souhaitiez partir plus tard sur du Sadidataire ou sur du terre-feu ou sur du haut-feu ou sur du four pendant un certain moment, je vous recommande bien sûr de mettre vos statistiques en sagesse. Le Sadidataire va gagner un peu plus de dommages de base. Alors, c'est vrai que ces stats permettraient de renforcer un petit peu ce côté poison. C'est vrai également qu'une panoplie dommages permettrait de renforcer ça aussi, puisque les dommages vont à la fois s'impacter sur le poison et sur les dégâts bruts. J'attire votre attention quand même aussi sur le fait que les poisons, ça passe à travers certaines mécaniques de jeu, notamment les châtiments des Sacrilleurs, mais là, on n'est pas encore sur du PVP. A THL, j'aurais quand même une préférence, pour ma part, pour le Sadidataire, terre-feu même, histoire de pouvoir maximiser et profiter de la levée des paliers de caractéristiques, parce qu'aussi surprenant que ça puisse paraître, je n'en avais parlé dans ma vidéo tier list, mais le Sadidataire a un coût en caract qui n'est pas si avantageux que ça. Et donc la levée des points de caract permettrait à des Sadidataire d'être encore plus bourrins et de faire des damage assez insane sur leur ronds agro et avec un corps à corps aussi d'un autre côté. A THL, j'aurais donc une préférence pour le Sadidataire-feu, parce qu'il faut aussi utiliser un petit peu le Poison Paralisant, Embleman, Herbe Folle, il y a plein de petites choses sympathiques de ce côté-là. Par contre, à bas niveau, pendant quasiment tout l'XP, je pense que je serais en fourbe si je devais jouer Sadidata, et Force, voire peut-être Chance, à la limite, dans du donjon, en contenu de groupe. Ça dépendrait des maids que j'ai, avec un peu de PM, des dons PA, plus Chance peut-être, pour le bas niveau, alors que plus Terre sinon, parce qu'on va le voir avec les sorts, mais ça vous le savez, il y a des petites différences entre l'arme et ronce, pas de doute là-dessus. Donc bref, à bas niveau, allez à fond sur du fourbe, lâchez-vous, et puis à THL, vous serez un petit peu plus libre de vos mouvements. Au niveau des sorts, la Sadidata, vous le savez, repose sur un gameplay un petit peu particulier, qui va axer à la fois des invocations, qui vont lui permettre soit de tanker, soit de ralpea, PM, bon, ça c'est plutôt pour dieu paie la folle, la sacrifiée qui fait quand même de bons dégâts, la gonflable qui va boost PM et soigner, qui a quand même une très bonne utilité, la surpuissante qui va click PM, sur certains boss, ça peut être assez pratique. Au début, en early, eh bien, le choix qu'on a rien qui va se poser à vous, c'est est-ce que je pars sur ronce, ou est-ce que je pars sur l'arme ? La grosse différence entre ces deux sorts, c'est tout d'abord que l'arme tape beaucoup plus fort que ronce, 14 à 24 haut, tandis que ronce 10 à 17. L'autre différence, c'est la manière de jouer. La ronce permet de taper à une meilleure portée, et surtout, ce n'est pas cantonné à une ligne, donc c'est plutôt sympa à jouer. La difficulté à bas niveau, c'est que c'est en 4 PA, mais là, avec le glute over, on sera assez facilement en 8 PA, notamment par exemple avec une panneau bouffetout. L'alarme de l'autre côté, eh bien, elle tape en ligne, elle tape plus fort, mais elle coûte aussi 4 PA. Donc, il y a peut-être plus de potentiel avec l'alarme, si vous avez des gens qui peuvent vous donner PM à bas niveau, ou si vous êtes sûr d'être avec des gens qui ne font pas n'importe quoi, qui ne vont pas vous gêner. Sinon, avec du pick-up, en donjon, voilà, en conclutant comme ça, je partirais plutôt sur du sadidataire, sans aucun doute. Assez rapidement, je vous l'ai dit, il faudra monter la sacrifiée, qui fait quand même pas mal de dégâts, et puis ensuite, vous axez probablement pour du bash en tant que four. Sinon, vous pouvez rester sur du sadidataire, ou sur du sadio, encore une fois, en fonction de vos mates. Le sadifour, bon, je ne veux pas un dessin comment ça se joue, vous mettez votre tremblement, votre pommet empoisonné, votre poison paralysant, et vous vous mettez en arbre, et vous pourrez profiter d'un petit plaisir sur cette session, c'est que chaque poison, donc, va générer un nouveau poison, et donc le sadifour va décupler encore ses capacités, tout en restant immunisé dans sa puissance sylvette. Meilleure capacité de farm, à moindre coût, tout simplement en mode tranquille. Mais le sadidaire n'est pas sans reste, puisqu'à partir du niveau 60, sa ronce agressive va faire très mal, il va également mettre du poison, ça peut se combiner en mode terre-feu avec le poison paralysant aussi à côté, ce qui donc est plus que correct, et ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que la ronce agressive, elle est très dépendante, soit d'avoir un yop avec vous pour brocule, soit tout simplement d'être un coup critique sur deux, parce qu'on critique, bah, le côté aléatoire disparaît. C'est ce qu'on déteste un petit peu sur le sadida, avant d'avoir un stuff opti, c'est vraiment le manque de critique. Et donc, pour le coup, moi, je partirais sur un seda vraiment très 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 fourbe, et puis ronce aggro plus THL avec un stuff opti pour être 1 sur 2 en terre-feu, c'est ce que j'aurais préféré jouer. Je sais qu'il y a aussi beaucoup d'adeptes du sadida feu de brousse, au niveau 6, feu haut, moi, je suis moins dans ce kiff là, je trouve que le terre-feu est plus intéressant, après, ça peut être une histoire de goût, et ça se discute bien entendu. Au niveau des stuffs pour débuter, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les équipements, vous le savez, n'oubliez pas d'avoir tout simplement un petit peu d'invocation, si vous ne jouez pas en fourbe quand vous êtes en donjon, sinon vous pouvez vite vous retrouver bloqué. Il y a des corps à corps très intéressants pour ça, il y a aussi tout simplement des panneaux pour ça, mais avoir au moins un minimum d'invoces pour la gonflable, une bloqueuse sacrifiée, cette petite triptyque est très intéressante dans les donjons bas niveau. Une bouffe-tout, bien sûr, si vous partez sur du terre au début, pour l'UPA, la sagesse, au niveau de la panoplie chance, il faudra aussi des 8 PA, donc à vous de vous débrouiller pour ajouter un PA, ou de partir sur une bouffe-tout malgré tout en chance, ou de compter sur vos mates, encore une fois, c'est ce qui fera la différence. La panoplie bandit peut être aussi intéressante, parce qu'elle file des dommages, et les dommages seront à la fois sur votre poison, et sur les dégâts de votre sort. Puis après, moi, sans pitié, il y a un panneau sassa, avec du dommage, en étant fourbe, pour que les dommages, encore une fois, proc sur vos sorts, et sur le poison en supplément. un ATHL, si vous continuez sur du four, un max de dommages, un max de force crit, en spé ronsagro, avec des panneaux qui, si possible, seront, on va dire, axés terre-feu, il y a beaucoup d'items très sympathiques sur rétro de ce côté-là, donc il n'y a pas de soucis, moi, à l'époque, Sadida, ça envoyait du pâté déjà, alors je n'imagine pas, avec des gros poisons des familles, sur une ronsagro. Une idée de caque, pour pallier au manque un petit peu de monocybe du Sadida, j'entends par là que, oui, ronsagro, ça tape fort, mais à côté de ça, eh ben, ça ne va pas, comment dire, faire des dégâts répétés. Vous pouvez faire ronsagro une fois par cible, par tour, bon, avec le poison en plus, il y a quand même de quoi faire, mais un petit corps à corps, ça peut très rapidement être sympathique sur un Sadida, donc là, ça va dépendre de votre nombre de PA avec qui vous jouez, je l'ai abordé déjà sur la vidéo de Sakri, rappelons quand même que le Sadida, il aime les bâtons en priorité, donc vous pouvez partir quand vous jouez four, bien sûr, sur du cac PA, avec des dommages, ça, ça aussi, à bas niveau, pour fourbe, ça, c'est indénial, en terre, il y a énormément à THL de Cac Bourin, on a notamment le bâton Dragoëf qui tape très bien, on a la Racine City qui est plus pour du PVP, la Rhizome du Tinril qui permet tout simplement eh bien, de faire des dégâts terre-feu qui va donc très bien avec le Sadi que j'ai cité, il y a aussi des épées, la Griffe Rose, l'Épée Rilleuse, la Griffe Pour, bref, je les avais cités dans la vidéo du Sakri, petite déducace quand même, ah, j'ai oublié de vous présenter les cas quand même temps de la vidéo, on ne m'en voulait pas, j'ai fait que les listées cette fois-ci, j'ai oublié, je roupillais, petite dédicace quand même à une arme qui me rappelle des souvenirs auxquelles j'ai repensé, alors, à une époque, quand j'avais monté ma Sadi, enfin, c'était un re-roll, c'est PVP, au niveau 120, voilà, j'étais parti sur un bon stuff avec un sur deux coups critiques sur ce marteau-là, le marteau Erticholi qui était vraiment, pour moi, en tant que Sadi PVP, une tuerie, c'était, voilà, il fallait du pare-chaud 101, tout ça, c'était intéressant, pourquoi c'est intéressant ? Parce que pour du 120, c'est insane en termes de dégâts, pas besoin de FM, 25 à 42 neutres, vol 4 à 6 PDV neutres, 10 bonus de coups critiques, je vous assure qu'à ce niveau-là, ces dégâts sont assez insane, certes, c'est 5 PA, mais je me rappelle quand j'y ségis level 120, 140, 160, j'arrivais même en colis avec ça, je mettais des coups de marteau de l'espace, franchement, c'était un véritable plaisir et personne jouait avec ça, à chaque fois, il y avait un effet de surprise en combat, c'était un peu rigolo. Bref, j'avais envie de faire une petite anecdote, c'est pas forcément là-dessus que je vous conseillerais de jouer en tant que Sadi, vous le taire, il faudra quand même les critiques aussi, mais en sachant que quand Sadi, vous serez obligés de passer par le critique pour la ronce agro si vous jouez terre, bien sûr, terre feu, il y a des cas comme ça qui sortent un petit peu du lot en termes de bonus critique, de critique, des fois, il faut chercher un petit peu sur les différents builds possibles. Je vous rappelle aussi, bien entendu, qu'il y a les armes éterrées pour booster votre sagesse, pensez-y, ça je le rappelle à chaque vidéo, et puis voilà. Donc moi, si je devais jouer Sadi, pour résumer, je partirais clairement sur du fourba gogo quand je veux bâche tout seul, et puis quand je pars en donjon, en guild, tout ça, j'aurais quand même une petite préférence pour le Sadi terre feu. Beaucoup de panneaux qui vont en ce sens sur Dofus, toutes les tranches de level, donc pas trop de problèmes de ce côté-là. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu, j'ai un petit peu mal à la corge, en ce moment, j'enchaîne beaucoup les vidéos plus les cours à côté que je donne, ça devient un petit peu compliqué, mais il faut que je tienne le rythme avant la sortie de Temporis, mais en même temps, je me dis, je ne vais pas avoir de repos entre temps, ah ah ah, il faut en enchaîner. Allez, je ne vous embête pas plus sur ce, bonne soirée à tous et à la prochaine, donc, pour une autre classe.